Ce n'est pas une solution. Bien sûr, on a été convaincre les indécis, on a été convaincre ceux qui, a priori, voulaient voter oui. Mais je voudrais revenir, si vous me permettez, sur la question du droit permanent à l'autodétermination. C'est important. D'abord, je constate que Gérard Régnier ne l'a pas rejeté. Donc je pense que ça fait partie des choses dont on devra discuter. Et je pense que Philippe Michel a lu plus attentivement le projet des indépendantistes que le nôtre, puisqu'il n'a pas bien lu, puisqu'on ne parle pas d'un référendum tous les 10 ou 20 ans, mais bien d'un référendum qui est déclenché par la population calédonienne. Je veux revenir sur la question de la souveraineté, et de la souveraineté partagée qu'il développe largement. Les Calédoniens se sont exprimés à une très large majorité pour rester dans la France. Ils ne veulent plus de cette marche forcée vers l'indépendance que leur impose Calédoniens Ensemble en voulant continuer à transférer une partie des compétences régaliennes. En 2016, ils ont fait un séminaire où ils ont exposé leur avis favorable pour transférer la compétence en matière de sécurité et en matière d'ordre public. On est défavorable à ça. On n'est pas dans une marche forcée vers l'indépendance. Et si on a voulu ce référendum, c'est justement parce qu'on voulait que les Calédoniens s'expriment largement. Par contre, il y a réellement des choses sur lesquelles on peut encore avancer. Et la France a permis des avancées extraordinaires pendant les 30 dernières années. On a un indice de développement humain en province nord qui a rattrapé l'indice de développement humain qu'on avait en province sud. C'est extraordinaire les avancées qu'il y a eu. Il y a encore du chemin à faire. Et je pense en particulier à la place des Calédoniens dans le tissu économique. Dans le tissu économique, on a besoin d'avoir plus de Calédoniens, plus de Canac pour avoir finalement moins de problématiques d'emploi local, moins de problématiques de compréhension du fonctionnement économique de la Nouvelle-Calédonie. On a d'autres choses sur lesquelles on peut avancer. Mais sur la base de ce que les Calédoniens ont dit aujourd'hui, et ils ont dit aujourd'hui qu'ils voulaient rester dans la France. Et ils l'ont dit clairement avec une participation forte, avec un vote sans ambiguïté, ils veulent rester dans la France.